Je suis M. Nzali Fidel, chef de quartier Bambouchine. J'ai été promu chef en 2010. Aujourd'hui j'ai 20 ans d'habitation à Bambouchine, depuis 20 ans ici à Bambouchine. C'est ici que commence Bambouchine, un quartier de la capitale gabonaise. Avec près de 600 habitants, le quartier Bambouchine est situé dans le 6e arrondissement de Libreville. Non loin de Nzali, un des plus grands quartiers de Libreville, Bambouchine peine à trouver les marques du développement. Déjà difficile d'accès, la route qui mène dans cette partie de la tactile gabonaise offre parfois un spectacle désolant à toutes ses ordres. Nous sommes dans un quartier qui est dans un arrondissement. Le quartier Bambouchine est dans le 6e arrondissement. Donc, que l'Etat ne nous oublie pas, que l'Etat nous vienne en aide pour les écoles, pour la route, pour la lumière, l'eau potable. Nous demandons à l'Etat que l'Etat ait pitié de nous, qu'il vienne vers nous, nous aider, nous essayer de nous réaliser tous les manquements que nous avons ici. Le problème de route reste toujours d'actualité. Elle constitue sans nul doute un facteur indispensable au développement. Évidemment, les résidents de Bambouchine appellent de tous leurs voeux l'amélioration d'accès dans ce quartier. La route ne va pas, ça ne va pas. Elle est impraticable. Les saisons de pluie comme la son sèche. On reçoit beaucoup déjà ici, il y a des gens politiques, beaucoup là. Mais franchement, il y en a beaucoup. Pour filmer aussi les maisons, il y a beaucoup de grandes maisons là. C'est pour qui ? Ce n'est pas pour les pauvres magasins comme nous. C'est pour les grands messieurs. Si la route qui est un facteur indispensable au développement manque à l'appel de la modernité à Bambouchine, l'école publique de cette zone crie au secours. On applaudit pour vous. Est-ce que vous savez que vous serez les quatre de demain ? Est-ce que vous savez que parmi vous, il y aura certainement le ministre de l'éducation nationale ? C'est qui ? Ah d'accord, mais c'est bien. C'est très bien. C'est très bien d'y penser. Mais il faut travailler. Et mon garçon, toi ? Policier. Policier. Voilà pour protéger la sécurité du quartier et du Gabon. Mon ami, toi ? Off-carmologue. Wow ! Je vais venir chez toi, tu vas me soigner les yeux. Les yeux. C'est intéressant. Hein ? Et toi ? Moi. Qu'est-ce que tu voudras être demain ? Président, monsieur. Pourquoi président ? Pour changer dans lesquels nous apprenons, monsieur. Les conditions. Les conditions que nous apprenons. Très bien. Super ! C'est cet espace et ces bâtiments de fortune qui composent l'école de Bambouchine. Elle compte un total de 156 écoliers pour 18 enseignants, l'administration y compris. En plein cours, nous les avons surpris. Attentifs aux enseignements de leurs institutrices, donnant le meilleur d'elles malgré les dures réalités témoignées par les apprenants. Comment ça s'est passé ici ? Est-ce que les conditions dans lesquelles vous vous apprenez sont de bonnes conditions ? Non. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a plus, ça nous mouille les tables de bain, on n'arrive pas à apprendre et les maîtresses ne viennent pas parce qu'il y a ici la boucle. Et vous faites comment ? On vient, on part dans les salles de classe des autres, on apprend ensemble. Comme il pleut, on ne peut pas écrire, ça nous mouille les galines. Là-bas, c'est trouvé, ça mouille tout. Là-bas, il y a le toit qui est ouvert, ça mouille tout le monde. Donc on ne peut pas bien écrire, on est obligé de traverser, aller écrire avec les autres. On apprend dans des mauvaises conditions. Et quand il pleut, ici, là-bas, ça fait comme si c'était une rivière et nous ne pouvons pas apprendre. On est obligé de serrer les tables de bain pour faire, ou bien on parle dans les autres classes et apprendre. Et quand il pleut, ici, la route est très mauvaise et les maîtresses ne peuvent pas venir. Après, il y a d'autres qui retournent chez eux. Et puis, comme il y a le soleil de ce côté-là, nous ne pouvons pas bien voir le tableau. La fois dernière, là, ici, on avait vu deux serpents, non ? On avait vu deux serpents ici, verts. Donc la maîtresse, elle était assise, vous la voyez là. Elle était à nous expliquer la leçon. C'est ma caméra, mon camarade de classe, qui avait vu ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça fait déjà trois, deux fois, deux ou trois fois qu'on voit les serpents ici. Et là-bas aussi, dans les autres salles de classe, là-bas, c'est insupportable. Parce que là-bas, regardez comment la toiture... Quand il pleut, quand il y a le vent, ça soulève la toiture et ce n'est pas bon. Et chez nous, ici, nous qui sommes derrière ici, ça coule. Quand il pleut, on est obligé d'aller perturber les autres. Les autres sont obligés de couper leur leçon. Pour nous recevoir dans leur classe. À la quatrième année, lorsqu'il y a la pluie, ils viennent s'abouter ici. On a mal à faire courir, ils nous embouillent. Tous les matins, quand je viens ici à l'école, je crois toujours les serpents. Même les enseignants croient aussi les serpents. Il y a d'autres serpents qui se mettent sur le tableau. Mais quand on écrit, on ne les voit même pas. Ils se mettent même sur les bois, sur les lacs, mais on ne les voit pas. Les scorpions, avant, hier, lundi, on a tué un scorpion qui étaient si notables de voir nos autres conditions de classe. Mais pour les serpents, on ne peut pas quoi dire. Il faut qu'il y ait un produit pour la tuer tous. Pour venir à l'école, on a des problèmes parce que nous, on reste l'eau en bas, là-bas, à Kubo. Pour se déplacer, là, les autres qui glissent, ils tombent. Ils peuvent se faire mal dans la pluie. Il y a trop de bouts, ça gaspille la route. Vous passez le pays pour savoir danser Vous passez le pays pour savoir danser Les apprenants de cette école publique ne demandent qu'à apprendre dans de meilleures conditions. Le chef du quartier en appelle à l'aide pour le bien-être des enfants qui sont l'avenir du Gabon. Je suis un père de famille, je suis un grand-père. Mais ça me fait mal, ça me fait très mal Voir mes enfants, mes petits-fils apprendre dans des conditions pareilles, vraiment, c'est pas bon. Et pour connaître ce hangar, c'est l'association des parents d'élèves. Nous avons cotisé ensemble avec les parents pour avoir ce hangar. Acheter les tôles, acheter un peu de ciment, acheter un peu du bois, des chevrons, des lattes, tout ça. Pour que nous puissions organiser à construire ce hangar. Et quand il pleut, les enfants n'apprennent pas. Et vous voyez, la maîtresse n'a pas de bureau pour dispenser les cours. Vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas... Vraiment, c'est pas bon. Enseignants et corps administratifs ne sont pas aussi épargnés. C'est ici, à cet endroit, leur administration en plein air. Bonjour, sir. Bonjour, sir. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas votre bureau ? Non, non. C'est notre bureau. Nous n'avons pas de bureau. Nous n'avons pas de bureau. C'est par ici, vous travaillez. Vous trouvez à l'heure libre. À l'heure libre, oui. À l'heure libre. C'est comme ça qu'on accueille nos enfants chaque matin. C'est vraiment alarmant. Dehors, c'est notre bureau. Parce qu'on n'a pas de bureau déjà. Et même l'aspect de l'école est désagréable. Les chemins que nous parcourons pour se rendre à notre poste de travail, c'est encore éclairant. C'est lamentable. Même quand on veut bien travailler, pour se rendre même à l'école, c'est difficile. Et les conditions dans notre travail, on en a déjà. Vous-même, vous avez bien, si vous avez bien ciblé l'école, notre administration, qui est à l'heure libre, à ciel ouvert. Et que dirais-je encore ? Si déjà, il y a tant de mots, ça veut dire que le travail est pénible. Ce n'est pas difficile, mais c'est plutôt pénible. Le souhait pour la bonne marche, surtout que nous travaillons pour les enfants, soit disant le devenir du Gabon, c'est que ce qui est surtout souhaitable, c'est que nous soyons d'abord dans des conditions assez acceptables, admirables par le bâtiment, là où on peut accueillir les enfants. Là aussi, nous devons travailler comme les bureaux, l'habitation aussi, parce que nous revenons tous de la ville et vous avez vu aussi l'état de nos routes, tout est difficile. Donc le souhait que tout marche bien si on peut nous arranger l'école. Ce n'est même pas un arrangement, construire, parce que ça veut dire que ça a été fait. Pour moi, il n'y a pas d'école parce que cette école-là ne répond pas à notre ère d'aujourd'hui. Au-delà de la route, de l'eau potable, de l'électricité et d'une école digne de ce nom qui manque à l'appel de la modernité, Bambouchine est un quartier qui promet un bel avenir. Ici, à son débarcadère, pêcheurs, vendeurs et clients animent les lieux quand l'activité bat son plein. Le nom Bambouchine est venu d'une origine. En 1958, le premier président de l'Assemblée, c'était la collectivité rurale, M. Obiangitoué, c'est lui qui créait le baccalier de Bambouchine en 1958. En créant le baccalier de Bambouchine, il y avait des bambous de Chine ici. Et c'est depuis là que le nom R.C. Bambouchine, le baccalier de Bambouchine, parce qu'il y en avait tellement de bambous de Chine ici. Et c'est là où vient le nom du baccalier de Bambouchine. Bambouchine, au dire de ses habitants, est un quartier calme. Il croit à sa pleine modernisation dans moins d'une décennie. Atteindre le niveau de développement dans Ngondje, la Sablière ou bien d'autres quartiers chics de Libreville, mais pour le moment, ils disent attendre la route, l'école, l'eau potable et l'électricité. Toute chose qui concourt au développement d'un quartier sinon d'un pays.